Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écrivain Jacques Ferrand, écrivain québécois. C'est un écrivain un peu spécial pour moi parce qu'il appartient à ma famille, donc les Ferrand de la Mauricie. Si on parle de la famille proche de Jacques Ferrand, il avait deux sœurs, Madeleine qui écrivait et Marcel qui est artiste. Il y avait aussi un frère, Paul, qui était médecin. Donc, les quatre de grands intellectuels qui ont travaillé et qui ont produit des œuvres importantes au Québec, en plus de l'œuvre littéraire, Jacques Ferrand était également médecin comme son frère Paul. Il a été aussi très impliqué en politique. Il a été membre du Parti social-démocrate. Il a été membre du Parti communiste du Canada. Il a été membre du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Il a été membre du Parti québécois. Il a été fondateur de l'Association socialiste pour l'indépendance du Québec. Mais de tous ses engagements politiques, celui qui a eu le plus d'écho, celui qui a fait le plus de bruit, c'est son travail comme fondateur et chef du Parti Rhinocéros. C'est un parti satirique aux élections fédérales au Canada. Il était nommé « Éminence de la Grande Corne » et la personne qui va succéder à Jacques Ferrand comme chef de ce parti, c'est Cornélius Ier, qui est un rhinocéros du zoo de Grambé. Donc, ça vous donne un peu le portrait. Cet humour-là est important pour comprendre l'œuvre de Ferrand. Je pense qu'il y a deux choses qui jouent beaucoup dans l'œuvre de Ferrand. D'une part, l'humour et d'autre part, le doute. Un de ses livres importants, bien là, on a publié les contes à la Bibliothèque québécoise, mais c'est un recueil de deux ouvrages, donc « Contes d'un pays incertain » et « Contes anglais ». Donc, si on prend le premier « Contes d'un pays incertain », cette idée du pays incertain, il y a quelque chose de très important pour Jacques Ferrand là-dedans. Ce n'est pas juste le pays qui est incertain, j'ai l'impression que sa posture d'écrivain l'est aussi. En entrevue, il va avoir une espèce d'autodérision même par rapport à son style. Il va dire qu'il y a un style très collège de bréboeuf. C'est un collège privé dans la région de Montréal. C'est un collège auquel il est allé, qui est reconnu pour avoir un style très scolaire. Et il y a quelque chose d'un peu scolaire dans son style, mais pas que ça. Il y a aussi dans le style de Ferrand des emprunts dans le vocabulaire, autant dans le vocabulaire populaire québécois qu'une espèce de retranscription sonore de l'anglais. Si je prends par exemple dans « La Mélenchie », vous avez ça un peu au début. M. Nortrobe, ayant déboutonné son veston, tiré sa montre de la pochette de son gilet et regardé l'heure, pouvait dire dans sa langue forestière et sans crainte de se tromper, « Wonderful day, wonderful day. Durant une petite semaine, on ne voyait ni n'entendait que La Mélenchie, puis il s'éteignait dans la verdure. Plus un son, parti l'arbre solo, phare devenu inutile. » Et pour vous donner une idée, le « Wonderful day », qui veut dire « Un jour magnifique », il est écrit comme ça, là. « Wonderful day. » Alors, oui, Ferrand, il y a des belles trouvailles, il y a des belles surprises, mais on marche toujours dans cette espèce d'incertitude, l'incertitude du pays, l'incertitude de l'engagement. On l'a vu avec le Parti Rhinocéros. Il s'implique en politique pour des causes qui lui tiennent à cœur, mais auxquelles il croit à moitié. C'est pour ça que le Parti Rhinocéros, c'est peut-être ce qui lui a collé le mieux à la peau. Il sent qu'il y a quelque chose d'impossible dans cette tâche. On le voit, par exemple, j'ai lu son théâtre, et la pièce « Les grands soleils », il est question de la révolte des patriotes qui a eu lieu au Québec en 1837. Donc, il y a Chénier, et là, on rencontre quelque chose qui est propre aussi à l'univers de Ferrand, qui est cette espèce de limite entre le réel et le fantastique. Il y a quelque chose d'un peu, le réalisme merveilleux qu'on connaît bien en Amérique latine. Il y a des pointes de ça dans Jacques Ferrand. Et là, il y a le docteur Chénier qui est un patriote, une figure historique importante, et qui tombe face à face avec son monument, parce que sur la scène, il y a une partie de la scène qui se passe au 19e siècle, mais il y a une partie de la scène qui se passe aujourd'hui. Et là, il tombe sur Mithridate, qui est un alcoolique sans abri, un SDF, qui boit sans arrêt, mais qui a une espèce de sagesse qui vient avec cette espèce de posture de robineux. Et Chénier va le voir. « Hé, l'homme, j'ai une question à te poser. Oui, docteur? Tu me connais? Damn! » Et là, Mithridate pointe une statue de Chénier qui a été érigée après sa mort, mais que Chénier, dans la pièce, voit. « Quelle question! » Je n'avais pas vu ce monument au bout de ma vie. Tout se résout. Je n'ai plus rien à demander. C'est une question futile. Je voulais savoir ce que tu pensais de la médecine. J'aurais pu être médecin. Un simple médecin. Traverser la vie avec mon petit Portuna à la main et disparaître sans bruit comme un honnête homme. Vous auriez pu être chinois, être le prince des Illinois, le neveu du pape, le zouave de Garibaldi. Tout est possible à l'homme au début de sa carrière, mais au point où vous en êtes, je crois que vous resterez le docteur Chénier. Oubliez la médecine. De quoi auriez-vous l'air sur votre piédestal le Portuna à la main? Dis-moi quand même, étranger, ce que tu penses de la médecine. Après tout, j'ai bien failli être médecin. Ce que je pense de la médecine, docteur, je me traite à la robine. Tu t'empoisonnes? Ainsi, je suis sûr de m'appartenir. Je n'ai point d'autre preuve. Le poison me dit que je ne dépends de personne, que je suis libre, que je suis roi. Et cela me donne le courage de guérir du poison. Je me nomme Mitridate. Donc, c'est la rencontre de ces deux personnages. Et on voit dans le discours que Ferron donne au docteur Chénier une espèce de regret de « Est-ce que j'ai bien fait? » d'embarquer dans une lutte qui, somme toute, ne mène pas à grand-chose, parce que la révolte des patriotes va être écrasée. « L'indépendance souhaitée n'aura pas lieu. » Alors, il est pris avec ces questions-là. Et j'ai l'impression que ces questions-là, c'est aussi les questions de Ferron. Qui écrit? Qui milite? Mais qui se demande si ça vaut vraiment le coup. Puis s'il ne serait pas mieux de simplement faire de la médecine. Et d'ailleurs, on parlait des emprunts « Portuna », c'est la petite valise du médecin. C'est un mot qui vient de « porc » parce que les porcs fouillaient dans cette valise pour essayer de trouver de la nourriture. Donc, des emprunts comme ça, comme le mot « robin ». Donc, il y a des mots qui apparaissent, mais on n'est jamais dans un joual comme celui de Michel Tremblay. C'est vraiment... Toutes les phrases sont comme les différends dans le style de Brébeuf, mais il y a des petites pointes, comme des étincelles qui apparaissent dans le vocabulaire. Puis il y a des étincelles qui apparaissent aussi dans le propos. Il y a des étincelles qui apparaissent dans ces passages entre le mythe, le fantastique, la réalité. Il a excellé vraiment dans le conte. D'ailleurs, si jamais vous lisez ce qui est reconnu comme son plus grand roman, c'est le ciel de Québec. De la façon que le roman est découpé, on aurait l'impression de juxtaposition de petites scènes, de petits contes, de petits récits, comme s'il ne pouvait pas faire un grand moment d'histoire. Il fallait vraiment qu'il découpe tout en lanières. Et que ce soit dans le ciel de Québec, que ce soit dans la Mélenchier, que ce soit dans les contes, que ce soit d'autres que j'ai lus comme Confiture de coin, on a toujours ce passage-là entre le récit, disons, réaliste et le conte. Donc, il y a un amour vraiment pour les contes ancestraux chez Jacques Ferron. Dans la Mélenchier, on voit surgir Alice au Pays des Merveilles. Dans le ciel de Québec, il y a le mythe d'Orphée qui apparaît. Et là, il va mélanger des choses. Le mythe d'Orphée, qui est un mythe grec ancien, eh bien, il va le conjuguer avec l'œuvre d'Hectare de Saint-Denis-Garneau, avec la révolte des automatistes autour de Bordua. Et si j'avais vous suggéré une lecture, c'est vraiment les contes, particulièrement les contes du Pays incertain. Et parmi les contes, mon préféré, c'est les provinces. Pourquoi? Parce que les provinces, c'est l'histoire d'un cartographe. Or, ce cartographe-là est engagé par différentes personnes. Il va être engagé par l'Église. Il va être engagé par des politiciens. Il va être engagé par des scientifiques. Donc, il y a toutes sortes de gens qui veulent cartographier le Québec. Et là encore, l'enjeu du territoire, du pays. Et on se rend compte que selon la personne qui fait la demande, la coupure du pays est différente. Parce qu'on peut couper le Québec en paroisses. On peut découper le Québec en comté. On peut découper le Québec en régions administratives. Et le cartographe, en découpant le territoire, se rend compte que certaines de ces coupures sont arbitraires et que certaines de ces coupures ne fonctionnent pas. Elles sont illogiques. et que ça ne marche pas. Et sa façon de faire le travail va le pousser à déranger l'institution. Et là, il va y avoir de ces critiques qui vont remonter dans la structure religieuse qui était très importante au Québec avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un peu ce Québec-là qui est décrit dans les provinces. et on va se rendre jusqu'à un évêque. Et l'évêque va conclure en disant « Non, mais tu ne me dis pas toi comment je dois dire la messe. Alors, ce n'est pas à moi de te dire comment faire ton travail. » Et la finale est absolument magnifique. Je me permets de tricher et de vous donner d'avance la finale parce qu'elle est trop belle. « Le cartographe baise la bague du primat qui lui a fait comprendre qu'on œuvre bien que dans son métier que lui seul autorise. Et il se met à bâtir le pays province après province sur de belles cartes enluminées. Il travaille seul. parfois il se dit qu'il est fou. D'autres fois se prend pour un prophète. Ce n'est qu'un artiste comme bien d'autres. » Et c'est là vraiment le cœur de Ferron. C'est-à-dire que l'artiste n'est pas un être hors norme. Ce n'est pas quelqu'un d'exceptionnel qui serait au-dessus de la société ou qui serait à côté de la société. C'est vraiment un travailleur parmi d'autres travailleurs qui doit faire son petit métier le mieux qu'il peut correctement. Voilà. temps de fin. Capitule ! – Sous-titrage